A 7h30 ce matin, la valse des camions d'ordures ménagères vers le centre d'enfouissement est plus faible que d'habitude. Le collectif Valine-Couline nous laisse juste passer ceux de la communauté de communes. L'action matinale, où la campagne électorale a rassemblé une centaine de soutiens. Le maire de Vigene, le qui ne parle jamais au micro, les opposants d'autres communes. Et les membres actifs de l'association, visage connu depuis des mois. On se manifeste, on veut montrer qu'on est là, qu'on ne lâchera pas et qu'on est déterminé à protéger notre région. Et pas laisser faire encore un centre d'enfouissement pour 20 ans, qui va prendre les poubelles de toute la Corse. Qui va couvrir le premier centre qui est là, qui couvre lui-même une décharge sauvage qui était là pendant 40 ans. Un peu plus bas, le site fonctionne au ralenti. Jusqu'à la semaine dernière, 130 tonnes de déchets rentraient chaque jour pour tout le bassin sud. Contre 20 tonnes aujourd'hui, production des 12 000 habitants alentours. Ce qui est bloqué, ce sont les camions de déchets qui viennent de l'extrême sud, de l'Altaroc et de la région de Porto Vecchio à Bonifacio. Les habitants du Valinco n'en veulent plus, en tout cas ceux qui sont dans le collectif. Du coup, le stock de déchets mis en balle va augmenter. Avec des risques majeurs de dégradation, voire de destruction. Comme à Saint-Antoine ce week-end. Au 7 février dernier, on en était à 24 000 balles. Plus de 23 sites ont été déclarés partout en Corse. 10 de moins de 1 000 m3 en Haute-Corse. En Corse du Sud, à côté de petits dépôts, 2 grands sites ont été organisés. Au lieu de l'ancienne décharge de Porto Vecchio, on peut rentrer comme on veut. Passer un fossé en faisant attention et découvrir plus de 2 000 balles entassées pieds dans l'eau et en voie de dégradation. Tous ces lieux sont sous le contrôle de la Direction régionale de l'Environnement, qui n'a encore diligenté aucune inspection et qui n'a pas voulu nous répondre. En attendant, les presses à balles ne cessent de tourner. A raison de 80 m2 de polyéthylène par balle, du bon plastique, pas biodégradable. Plus de 200 hectares de films plastiques ont déjà été utilisés. Chiffre obtenu auprès des professionnels et confirmé par le CIVADEC, c'est l'équivalent de 300 terrains de football. Sous-titrage Société Radio-Canada